Musique Cette petite île est un nid de créateurs, de jeunes qui ont envie de construire, malgré ce que l'on dit, malgré ce que l'on dit sur la Corse, qui ont une énergie étonnante, que nous n'avions pas, nous, à leur âge, à 20 ans, on n'avait pas cette envie vraiment de contribuer à développer la Corse. Les entreprises de Corse se fédèrent, et ça c'est innovateur. On arrive maintenant à aider, à parrainer des entreprises, et surtout à être à l'écoute des jeunes, de leur ouvrir les portes. Et ça, c'est vraiment spécifique, je pense à la Corse, en tout cas sur un tissu économique aussi petit. Donc c'est encore plus difficile parce que tout le monde est en concurrence. Et pourtant, il y a malgré tout cette entraide et cette solidarité entre entreprises. Parce que seul, on ne peut pas s'en sortir. Il faut absolument se fédérer, et c'est cette force-là que nous avons. Je crois que le point faible est surtout axé sur les choix stratégiques économiques. Je crois qu'il n'y a pas de concertation, beaucoup moins avec les entreprises. Et je pense qu'on peut être des apporteurs d'idées, et on peut aider à un développement beaucoup plus pensé et qui pourrait rapporter justement à ce territoire. Il ne faut pas avoir peur de ce que nous sommes. Et il faut vraiment en prendre conscience. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain de la Corse. Et c'est en eux qu'il faut absolument, et c'est eux qu'il faut absolument aider. C'est-à-dire, ces créateurs, ces jeunes qui vont s'installer, il faut vraiment les aider. Mais aujourd'hui, si on regarde un peu, toutes les décisions, elles ne sont pas prises par les Corses eux-mêmes, ni par les jeunes, ni par les entreprises. Elles sont prises ailleurs. Et c'est cette concertation qui manque. Je crois que, franchement, il faudrait vraiment travailler sur ce fonds-là. Seuls, les gens qui travaillent en Corse sont informés de ce qui leur manque. Moi, je suis optimiste. Écoutez, j'entends tellement de choses pessimistes autour de moi. Je ne dis pas que c'est simple. C'est très difficile. Et être optimiste, c'est très difficile. Mais pourtant, je regarde toujours le meilleur. Et je ne prends que le meilleur. C'est très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501